Buenos dias a todos chers spectateurs et bienvenue dans l'univers merveilleux de Jacques Audiard qui part en cacahuète, qui part en sucette et qui tente plein de choses c'est à dire une comédie musicale, de cartel, avec des femmes et plein de choses au milieu de tout ça et ça donne quoi ? ça donne un prix d'interprétation féminine et un prix du jury au festival de Cannes et ça donne surtout Emilia Perez l'histoire nous allons suivre Rita qui est une jeune avocate qui a l'air de s'ennuyer profondément dans un métier où elle défend du terme des sales races et du coup du jour au lendemain elle se retrouve à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Manitas qui s'avère être en fait un baron de la drogue mais pas que, il fait aussi beaucoup d'autres choses et surtout ce Manitas va lui demander quelque chose de très particulier il va lui demander de lui filer un coup de main pour changer de vie mais surtout pour devenir une femme chose qu'il a toujours été et qu'il a enfin envie d'assumer et ça n'est que le début d'un film qui va être gargantuesque et qui va partir dans plein de directions et comme il me l'avait demandé dernièrement c'est fini les films nostalgiques mon cher FX oui ! il est heureux, il est heureux, comment vas-tu ? écoute Emilia, c'est un beau rayon de soleil cinématographique dans une scène un peu morose on s'y met là, on s'y met non bah oui, comment vous le placez ? ça faisait un petit moment quand même que Audiard n'avait pas tenté de projet surprenant parce que les Olympiades étaient un projet surprenant dans ses thématiques mais restait un film très intime pour Dieu Audiard et puis aussi était un peu bizarre personnellement je ne suis pas un des grands fans des Olympiades je trouve le film un peu hasardeux dans ses thématiques et dans sa manière d'aborder certains sujets pour autant on retrouve déjà certaines thématiques qui sont un peu aussi abordées dans Emilia Perez autour de l'identité de genre et aussi de ce qu'on recherche émotionnellement et amoureusement au delà de ça, donc le film a débarqué au Festival de Cannes un peu en mode coucou, j'ai envie de proposer mon long métrage on s'est dit bon Audiard qui est au Festival de Cannes il va au moins repartir avec un prix le gars repart avec deux prix qu'on peut étendre même à d'autres prix puisqu'il n'a pas reçu un prix d'interprétation féminine pour une de ses actrices mais pour littéralement son trio voire quatuor d'actrices principales ce qui est très rarement arrivé au Festival de Cannes mais ce qui est déjà arrivé qu'il y ait l'acteur principal et l'actrice principale qui repart avec un prix mais voilà, récompenser tout un casting c'est quand même très rare au delà de ça, vous vous en doutez ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'il a reçu un prix du jury également ça n'est pas arrivé depuis un bon petit moment qu'un film reparte avec deux prix du Festival de Cannes ils évitaient depuis quand même de nombreuses années pour proposer plus de pluralité au niveau des récompenses et au niveau des auteurs mais donc voilà, visiblement le film a tellement marqué le festival qu'il s'est imposé de lui-même comme devant recevoir plein de prix donc il débarque avec une grosse attente de la part des spectateurs grosse attente qui s'est avérée être concrète puisque les spectateurs étaient au rendez-vous le premier jour de la sortie du long métrage et c'est là que je me tourne vers toi FX et que je te demande comment c'était Emilia Perez de changer de bord comme ça de film de passer du flic de Beverly Hills 4 à ça ? eh bien déjà sache que on va parler un peu des attentes d'abord parce qu'effectivement moi je... alors le cinéma d'Audiard je ne le connais pas c'est mon premier Audiard et il se trouve qu'un dimanche du mois de mai ou de juin je ne sais plus j'étais dans ma voiture et j'écoutais La Plume et le Masque c'est vraiment le mec qui se dit j'essaie de passer pour un intellectuel donc j'essaie je comprends pas tout et je l'ai trouvé un peu plaidant des fois mais ils avaient l'air de mettre en avant le film et de dire alors ils ne seront peut-être pas aussi dithiérambiques que moi parce que spoiler j'ai beaucoup aimé mais en tout cas ça présentait des choses très intéressantes néanmoins il en ressortait qu'il y avait ça a créé des attentes je pense déceptives chez plein de gens puisqu'on pensait que la transidentité qui était mise en avant serait quasiment le seul thème du film et là Audiard met claque et revers en nous parlant de plein d'autres choses avec beaucoup de justesse dans tous les cas à peu près je pense on pourra en discuter mais du coup le visionnage fut dans la forme comme dans le fond très percutant efficace et effectivement stimulant intellectuellement et c'est vrai que vu les derniers films qu'on a fait ensemble c'est un gros morceau les amis moi je vous le dis non bah oui c'est vrai que dans le genre je pense que j'aurais pu te proposer quelque chose de plus délicat peut-être pour changer un petit peu de registre mais encore une fois c'était très délicat d'une certaine manière et en un sens c'est vrai parce qu'on passe d'une grandiloquence hollywoodienne à quelque chose de grandiloquent mais à la française non je trouve le film extraordinaire personnellement ça fait partie de ces films où je ressors en me disant il y a des petits défauts mais il y a une telle justesse et maestrie enfin moi ça m'a fait plaisir de retrouver le Audiard qui m'avait mis au sol avec des films comme De Rouillet d'os comme un prophète ou comme même un héros très discret qui était dans un genre très différent vraiment renversant de puissance et renversant de maîtrise et vraiment je trouve que au travers de ce film il a livré un objet qui part constamment dans des directions diverses et variées qui se sert de la musique de manière tellement intelligente que ça ne devient jamais trop abrupt ou trop violent comme c'est souvent le cas malheureusement dans les comédies musicales qui ont tendance parfois à amener la musique comme un espèce d'élément outrancier ou alors over the top ou un Disney en fait ça aurait pu terminer en Aladdin avec Sur la Veubleu ou un truc comme ça et c'est pas le cas c'est d'une telle finesse c'est d'une telle justesse de composition l'intégration de la musique déjà en respectant tous les acteurs qui sont aussi capables d'être chanteurs ce qui est un exploit et être danseur aussi et être danseur pour la plupart et là on voit que bosser chez Marvel et Disney ça va peut-être aider un peu peut-être mais à côté de ça c'est aussi très organique bien écrit au niveau de l'intégration et encore une fois percutant c'est à dire que c'est pas une musique avec des grands thèmes on est vraiment moi déjà je trouve que c'est bien intégré parce que chaque musique finalement à quelques exceptions près on y reviendra peut-être si on fait des spoilers peut-être pas mais il y a un moment très intéressant pour la musique mais on peut souligner que chaque musique en fait c'est un monologue interne quasiment tout le temps du personnage et donc en fait on l'a tous fait ça dans notre tête se faire une discussion on est beaucoup plus théâtral qu'on l'est dans la vraie rythme mais que ça devienne quelque chose d'aussi mis en scène entre guillemets que ça devienne un accompagnement de scénographie de la part d'un réalisateur c'est ça en fait qui fait que tu transcends l'idée de simplement passer entre guillemets d'une bonne idée à quelque chose de concret qui n'est pas pour autant décalé ou en décalage par rapport à l'univers de ton film à du cinéma qui marche et ça c'est ça et un équilibre qui fait que du coup tu te dis cette musique a une cohérence parce que j'arrive à la replacer dans un contexte ce qui fait que même si elle me semble bizarre elle n'est pas complètement en décalage par rapport à ce que les personnages pensent ou à ce que les personnages vivent et du coup c'est ça qui fait qu'on se retrouve devant cet équilibre très intelligent qui donne lieu à ce film qui arrive à transmettre beaucoup d'émotions au spectateur mais à ne jamais perdre de vue que son objectif reste quand même d'être une comédie musicale avec une histoire de cartel derrière et qu'il y a plein de choses ensuite qui vont être acheminées et qui sont très intelligemment faites et surtout comme tu l'as dit ça ne sort jamais en fait il n'y a jamais ce souci je vais vous donner un exemple mais j'ai vu Aline Romulus il n'y a pas longtemps et il y a des moments où ils veulent intégrer des choses qui peuvent être marrantes on sait surtout des références à des vieux films mais c'est hors de propos au moment où ils le font parce que ça sonne comme une ref pas comme un élément du film et là c'est pas une ref forcément il n'y a pas d'autres films avant Emilia Perez mais quand ça sort ça marche ça tape juste à chaque fois et honnêtement quand on voit le personnage de Manitas ou même le personnage d'Emilia ou même tous les autres qui se mettent à chanter c'est pas une évidence en fait non donc c'est un véritable coup de force au sens propre du terme c'est à dire que là où ça ne devrait pas passer ça marche ça passe quand même ça passe quand même et ça sonne comme intelligent je te propose qu'on passe à l'écriture donc à la base il y a Audiard qui a développé le film à partir visiblement de l'oeuvre de Boris Razon qui est un journaliste écrivain qui est décédé il y a maintenant quelques années il a bossé ensuite sur l'écriture avec son comparse de toujours Thomas Bideguin il y a également Léa Misius et Nicolas Livetschi qui se sont greffés à l'écriture mais il se crédite tout de même en tant qu'auteur quasi seul et les autres ont collaboré à l'écriture du film c'est assez fascinant de voir à quel point Audiard il a cette manière et cette logique de concevoir des histoires qui peuvent sembler très étranges sur le papier enfin c'est toujours ce qui a détonné en fait dans son cinéma moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Audiard c'est que déjà il a voulu aller dans une direction très opposée à son père en termes d'écriture c'est à dire que son père écrivait beaucoup de comédies avec des dialogues punchy et avec des histoires qui se basaient surtout sur des personnages il a gardé cette idée de vouloir concevoir des personnages forts mais de les ancrer dans un contexte qui fait qu'on a très envie de les remettre en question ou en tout cas si ce n'est de les remettre en question de se poser des questions par rapport à ce qui les motive et ce qui les véhicule si ce n'est même pas les personnages eux-mêmes complètement ah bah les personnages de toute façon sont en constant questionnement tu prends déjà la base de son cinéma à partir du moment où un héros très discret raconte l'histoire d'un mec qui pendant la seconde guerre mondiale n'a rien fait et qui à la sortie de la seconde guerre mondiale s'invente un personnage pour devenir un héros un peu malgré lui à partir de là tu sais que tout de suite tous ces héros vont être posés comme des anti-héros auxquels tu dois tout de même trouver un attachement et Rita et Manita slash Emilia sont des héros mais alors odiaresques à en crever c'est à dire que ce sont des personnages dès le début on se pose des questions c'est à dire qu'on a envie d'aimer Rita mais c'est une femme qui écrit des discours pour défendre des mecs qui visiblement tapent leurs femmes jusqu'à les tuer et pour autant c'est une machine dans l'état en plus c'est ça dans la corruption c'est ça et en plus de cela derrière elle va se retrouver à filer un coup de main à un baron de la drogue au pire probablement le pire en plus on nous le présente vraiment comme le pire personnage mais le personnage qui pareil fait partie du système on nous grève bien qu'il a compris comment se servir des élections pour emmener son nom et puis surtout aussi il est ce qu'il est parce qu'il devait être ce qu'il est sinon il était mort d'avance c'est ça donc on a presque ce côté inéluctable contre lequel lui-même va se dresser le paradoxe en fait c'est paradoxe sur paradoxe avec Manitas et ça marche le pire c'est que ça marche on comprend sa lutte un peu on la comprend et pire que ça et c'est là le grand brio d'Audiard je trouve on l'accepte et on y adhère c'est à dire que dès le moment où Manitas se pose en disant j'ai dû être comme ça mais surtout que sa première phrase est de dire je veux être une femme parce que je l'ai toujours été et que c'est comme ça que j'assumerai la personne que je suis réellement là tu te dis c'est bizarre quand même un mec qui a visiblement régné par la violence et la haine cacherait en fait quelque chose de beaucoup plus doux et finalement de beaucoup plus clairvoyant et c'est là aussi où plus t'avances dans le film et tu te dis est-il beaucoup plus doux ? alors finalement c'est là où aussi je trouve que c'est très intéressant parce que la transidentité si on peut attaquer un peu ce plan-là de l'écriture est très subtil parce qu'en fait qu'il soit un homme ou une femme Manitas slash Emilia c'est la même personne en fait dans le fond du fond c'est juste qu'on enlève certains subterfuges en fait mais c'est la même personne pour le meilleur et pour le pire c'est ça mais on enlève certains subterfuges comme tu dis parce que c'est l'histoire d'un homme qui veut devenir une femme parce qu'il a toujours été une femme et qu'elle donc faut s'assumer comme ça et c'est aussi peut-être et c'est là que je trouve ça très fort l'histoire d'une identité que tu te crées pour faire une façade et qui finalement cache un autre personnage que tu as envie d'assumer mais que tu ne peux pas assumer parce que l'univers dans lequel tu étais ne t'a pas permis de l'être et c'est intéressant parce que Rita elle est pareille dans cet esprit-là parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de devenir la personne qu'elle a envie d'être c'est-à-dire potentiellement d'aider son prochain et qu'elle est enfermée dans ce postulat d'avocate qui devient donc la personne qui défend les pires ordures du monde presque plus on avance dans le film sans spoiler la femme a tout fait oui c'est ça du pire de ce que l'écartel a proposé et ce que j'adore surtout sur cette écriture sur ces deux persos c'est qu'en fait ils acceptent des changements de paradigme pour plus mentir pour mentir encore plus après oui c'est ça et là claque parce que c'est l'effet qui se coule et c'est là que c'est très fort parce que là je ne suis pas pour cracher sur l'industrie mais par exemple tu vas à Hollywood en fait la première moitié du film où il devient une femme il y en a ça aurait été un film tout court en fait oui mais clairement et ils auraient fait un deuxième film en te disant mais en fait après tout ne s'arrange pas et lui il arrive en fait en un seul film ça passe on ne s'ennuie jamais on va parler du rythme après mais c'est grandieusement fait je trouve c'est extraordinaire et puis cet équilibre aussi parce que mine de rien c'est vrai que pour le moment on n'a parlé que de Rita et de Manita slash Emilia mais il y a aussi Jessie qui vient se greffer à ce récit Jessie qui est un personnage très intelligent parce que c'est vraiment pour le coup la femme du baron de la drogue qui va avoir un parcours émotionnel qui va vraiment être le côté très ambigu finalement de la féminité puisque c'est juste j'ai envie d'aimer qui je veux oui je veux vivre ma vie en fait ce qu'elle n'a pas été autorisée à faire dès l'instant où Anita s'est posé les yeux sur elle exactement et ce que je trouve incroyable c'est que alors là c'est du point de vue de mort tu vois genre je ne suis qu'un homme pardonnez-moi mais c'est que à travers ces trois personnages là on a la femme mais sous différents angles en fait et tous très subtils en fait et très alors j'allais dire variés mais c'est pas variés le long terme mais polyvalents plutôt parce qu'il n'y a pas de femme faible il n'y a pas de femme juste froide et insensible elles vont toutes incarner à leur façon et dans des contextes différents toutes ces facettes de la féminité je trouve que c'est super bien parce que ça enlève ce côté dualité homme-femme déjà et ce qui sur la transidentité on dit beaucoup enfin c'est un on est vraiment sur un spectre finalement et surtout c'est presque un spectre de l'humanité on n'a pas deux catégories en fait parce que que ce soit les hommes ou les femmes dedans on voit que leurs réactions peuvent être les mêmes dans des situations à peu près similaires quoi c'est drôlement bien écrit non mais c'est super bien écrit puis encore une fois on parle justement de ces thématiques qui sont abordées qui sont forcément le centre du récit parce que c'est l'objectif d'Audiard c'est de parler de l'évolution de trois femmes qui vont avoir des parcours qui peuvent sembler opposés mais qui finalement sont similaires dans leur objectif c'est à dire juste assumer une personnalité qu'elles ont toujours refoulée parce qu'elles n'avaient pas le choix et qu'elles ont envie de pleinement assumer mais d'un point de vue purement dramatique les parcours de personnages sont très bien structurés ont une logique les uns par rapport aux autres parviennent à faire en sorte qu'on s'immerge dans le récit sans forcément que ça soit brouillon ou foutraque ne laisse personne sur le côté de la route exactement c'est à dire que sur ces trois personnages principaux ils auront tous on va dire qu'il y a grosso modo trois grandes étapes du film c'est ça il y a l'avant la transition et l'après oui c'est trois grands actes c'est une vraie tragédie en fait c'est intéressant parce que j'ai lu qu'à la base ça devait être un opéra en fait Emilia Perez ça avait été conçu comme un opéra ils le disent dans les crédits et on sent ce côté opératique dans le sens où ça prend la forme d'une grande tragédie c'est l'histoire quand même d'un postulat qui semble vraiment noir glauque, macabre et qui semble trouver un rayon de lumière et on ne le dira pas parce que ça serait du spoil mais dans le troisième acte tout cela va trouver un aboutissement qui fait forcément écho à des grandes tragédies qu'on a pu avoir dans l'histoire qui jouent justement sur le parcours des personnages c'est quasiment de la tragédie grecque ah bah clairement la dernière la dernière chanson du film si ça n'a pas des racines grecques je ne sais pas ce que c'est c'est impressionnant mais du coup ça démontre à quel point finalement une vraie bonne histoire ne se conçoit pas uniquement parce qu'il pourrait être un bon pitch ou une bonne accroche mais par la manière avec laquelle on construit cette accroche et on en fait quelque chose qui parle au spectateur bien après sa séance et je pense que c'est là-dedans que Audiard avec ses collaborateurs ont réussi à structurer un film qui pourrait sembler anecdotique dans son postulat c'est-à-dire juste sonner comme la bonne idée de faire une comédie musicale sur un baron de la drogue qui veut devenir une femme et qui va être aidée par une avocate mais qui devient vraiment quelque chose de beaucoup plus ancré dans notre époque beaucoup plus actuel beaucoup plus structuré et qui ne se perd jamais en fait du haut de ses 2h12 et honnêtement c'est typiquement le genre de film où tu te dis 2h12 c'est long ça peut sembler très long ça peut sembler limite hasardeux en fait c'est d'ailleurs ce qu'on se dit quasiment trois quarts du temps quand on est sur un film de licence ouais c'est ça Dieu que heureusement qu'il y a le rythme parce que sinon ça s'effondrerait en fait et là et là j'ai pas vu le temps passé ah non on ne voit pas le temps passé et chaque nouvelle scène il y a des changements de décor des changements de puis la musique te permet de possible d'ambiance de rapport au perso de jeu entre les persos d'aspect on passe du romantique au tragique en passant par la comédie des instants vraiment musicals purs enfin il y a des jeux là dessus quand on n'est pas dans quasiment Narcos quoi ouais c'est ça des moments c'est vraiment c'est ça ce jeu d'ambiance c'est vraiment bien foutu quasiment du Breaking Bad d'ailleurs par moments c'est impressionnant en termes de mise en scène donc je pense qu'à ce stade Jacques Audiard n'a plus grand chose à prouver sur le fait qu'il est un très bon metteur en scène c'est toujours bien de le rappeler et de montrer aussi qu'on n'a pas envie de se reposer sur ses lauriers et de proposer des choses différentes parce que mine de rien plus on avance dans la filmographie de Jacques Audiard plus on se rend compte qu'avec le temps avec l'âge il a envie aussi de tenter des choses dans le cinéma et c'est vrai que le choix d'Emilia Perez de se poser comme une comédie musicale autour d'un cartel autour d'un homme qui veut devenir une femme et de mélanger ainsi les genres pour créer quelque chose de très hybride et de très étonnant c'était un choix sur lequel on pouvait se poser quelques questions et se dire c'est bizarre de la part de ce cinéaste de tenter ça mais quand on a l'objet sous les yeux et quand on voit surtout à quel point il en fait un carcan expérimental qui va dans beaucoup de directions qui choisit d'embrasser la comédie musicale mais de ne jamais en faire un outil qui pourrait potentiellement plomber le récit moi j'ai toujours en tête l'exemple de The Greatest Showman que je trouve être une bonne comédie musicale mais un film assez maladroit et déséquilibré parce que la musique devient tellement un handicap pour le film et devient tellement une espèce d'obligation que du coup le long métrage en oublie avant tout de raconter une histoire et de nous attacher à des personnages et cherche tellement à les rendre charismatiques qu'on en oublie juste de ressentir l'émotion qui se dégage entre eux et c'est ce qui me frappe dans la mise en scène d'Odiar ici c'est que je trouve qu'à aucun moment on ne perd l'attache qu'on doit avoir avec les personnages en fait il raconte une histoire en comédie musicale et il ne fait pas une comédie musicale pour raconter une histoire mais ce qui est intéressant c'est de savoir que les cahiers du cinéma ont déclangué le film c'est toujours bon de la mettre dans son contexte donc peut-être que les vrais cahiers du cinéma c'est moi finalement qui sait mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est une telle justesse moi déjà ce que j'ai bien aimé c'est l'artifice que j'avais dit au début c'est qu'en général il y a le personnage dont c'est le monologue intérieur parce que finalement c'est ça si je peux me permettre de prendre un exemple au tout début Rita se perd elle parle à elle-même en se disant ben justement je bosse je suis talentueuse mais je bosse pour des pacotilles pour les pires gens elle est sur ce dilemme là un petit peu est-ce que je laisse tout tomber ou est-ce que je continue et quand elle parle à des gens ce que j'ai beaucoup aimé c'est déjà ça me met en place c'est aussi entre guillemets populaire parce que le peuple lui répond en fait alors c'est pas un personnage du film mais les femmes de ménage commencent à danser en rythme et à lui répondre et ça je trouve ça parce que finalement c'est pas que Rita qui parle à ce moment-là c'est aussi on a un peu la question ben vous qu'est-ce que vous auriez fait en fait les gens du peuple qu'est-ce que vous feriez si on vous posait ce dilemme là et ça je trouve ça super intéressant et les rares moments où il y a deux personnages nommés qui vont chanter en même temps ou en tout cas nommés mais présents de manière certaine puisque les femmes de ménage finalement c'est entre guillemets une émanation de sa réflexion alors que les duos sont encore mieux que les solos je ne peux pas le dire enfin quoi qu'un petit peu mais le médecin et Rita non mais ça ça fonctionne super bien et c'est d'une telle clairvoyance et puis ça montre une dualité de l'époque en plus c'est ça qui intéresse Audiard c'est de montrer à quel point il y a deux époques aussi qui se rencontrent et de montrer aussi à quel point Rita à ce moment-là elle est dans un questionnement mais profond de sa personne parce qu'elle est prête à défendre corps et âme un homme qui veut devenir une femme mais un homme exécrable et immonde que même elle elle déteste mais elle accepte potentiellement la femme qui va arriver elle se dit c'est pas parce qu'on l'a enfermée dans cette casse d'hommes qu'il n'a pas le droit de s'assumer en tant que femme et je trouve en plus cette chanson elle est parfaite parce qu'au début elle ne le dit pas au médecin mais elle le fait pour l'argent parce que globalement elle veut sortir de sa condition et là on parle même de racisme dans le film monsieur mais il est trop fort de femme noire d'avocat noire qui ne peut pas avoir son cabinet parce que personne n'ira l'avoir en Amérique du Sud au Mexique en tout cas et qui au fil de la chanson lui dit mais non en fait j'ai vu ce que vous ne pouvez pas voir elle est vraiment prête et ça je trouve ça cette subtilité dans la chanson était incroyable et alors là on ne va vraiment pas se moller mais l'avant dernière chanson je crois que c'est les deux seuls du film de toute façon mais la dernière ce dernier duo quel dinguerie il fonctionne super bien et c'est là qu'on peut parler de l'excellent duo que forment Nicolas Ducol et Camille qui sont donc également mari et femme à la ville qui ont composé toutes les musiques du film avec l'aide aussi d'Odiard et de Bideguin il y a cette justesse de composition des musiques ça fait partie intégrante du film ça fait partie de la générosité dramatique et de la composition du long métrage et ça accompagne la mise en scène je vois vraiment c'est là où c'est je ne vais pas dire parfait parce que parfait c'est allé très loin mais c'est là où je vois un petit peu de génie c'est que c'est vraiment deux personnes très capables qui se répondent dans les chansons duos par exemple c'est ça et ça ça se voit moins quand c'est quelqu'un qui écrit tout seul sa chanson finalement on n'a que son point de vue ou qui a un point de vue qui est un petit peu détourné quand il incarne l'autre personne alors que là c'est vraiment deux points de vue valides dans les deux cas qui se répondent et qui se parlent et qui se parlent autant de raison en exemple moi j'adore cette scène du gala cette scène du gala qu'on voit un peu déjà dans Abundance elle est exceptionnelle en termes de mise en scène déjà elle est explosive elle est folle en termes de dialogue et en termes de manière de se répondre comment discutent les personnages c'est fantastique et aussi c'est ce moment c'est cette scène où Rita elle assume enfin entre guillemets sa vengeance personnelle de j'ai réussi à devenir une femme forte j'ai dépassé j'ai dépassé en statut tous ces gens c'est ça et là elle l'assume complètement en devenant une espèce de bête qui devient littéralement possessive par rapport à la scène et elle se permet de faire ce qu'elle ne faisait pas avant c'est à dire de juger premier degré tous les gens exactement et c'est là encore où c'est génial parce que finalement elle a grimpé en faisant comme eux et c'est là c'est parfait parce qu'elle les juge mais tu sens que dans le fond elle en parle à plusieurs reprises dans le film aussi elle n'est pas beaucoup mieux en fait non elle n'est pas beaucoup mieux mais c'est toujours encore une fois ce qui me fascine dans les films d'Odiard c'est qu'il arrive à nous attacher à des personnages que foncièrement si on s'arrêtait sur la surface et qu'on était vraiment juge du début à la fin on pourrait se dire je n'ai pas de raison de l'aimer moi j'ai toujours en tête le personnage d'un prophète le personnage d'un prophète tu n'es pas supposé l'aimer dès le début le mec est en taule le mec il vient d'arriver en prison il est dans un quartier de haute sécurité et il va rester pendant je ne sais combien d'années donc de base c'est supposé le dire je n'aime pas ce personnage et tous les personnages quasiment de Jacques Odiard c'est ça tu as envie à un moment de les remettre en question parce que ces personnages tu n'es pas supposé les apprécier mais l'accompagnement de la mise en scène le rythme le jeu autour de justement les scénographies et ici la chorégraphie tous ces éléments là font que finalement malgré le fait qu'il y a plein de moments où tu te dis je devrais peut-être quand même m'éloigner de ce perso émotionnellement tu n'as pas envie parce qu'il t'a accroché il t'a agrippé et il rend charismatique ses personnages il rend la mise en scène fun parce que du coup ce n'est pas uniquement un film devant lequel on réfléchit c'est également un film devant lequel on prend son pied et des moments où vraiment on se met instinctivement à taper du pied parce qu'on adore la musique il y a des moments où on est accroché à notre fauteuil parce qu'il y a une émotion qui se dégage il y a une intensité qui prend accord c'est ça moi que j'aime avec Audiard c'est qu'il a réussi à trouver cet équilibre entre un cinéma qui réfléchit beaucoup voire peut-être un petit peu trop et qui du coup se perd comme les Olympiades mais qui trouve cet équilibre ici avec Emilia Pérez ce qui fait qu'on est devant un bon divertissement on s'amuse on passe un bon moment on est diverti on est dans l'instant on est émotionnellement investi et pour autant tu te dis la vache tout ce questionnement derrière et là où c'est très fort c'est que comme tu l'as dit on a envie de taper du pied il entraîne la foule dans le film mais dans le public aussi parce qu'à ce moment là tu peux presque voir les gens faire me metter un petit peu ou alors en tout cas il y a plein de films où tu entends les gens se faire des réflexions surtout les boomers ils aiment bien parler tout haut pendant les films je ne sais pas pourquoi ils font ça il y en a un qui l'a fait pendant les bandes annonces il n'a pas pipé un mot pendant tout le film alors je ne sais pas si tout lui a plu je pense qu'il y a des générations qui vont regarder ça comme un on peut en parler un petit peu aussi mais qui vont regarder ça déjà avec un oeil circonspect parce que ça ça les sort un petit peu de leur ah bah ça les sort de leur confort c'est un confort quotidien c'est clair que c'est un film qui veut faire bouger c'est aussi ça je pense qui a fait qu'au festival de Cannes il est reparti avec deux prix parce qu'il y a certainement le prix de l'interprétation féminine qui récompense les actrices dont on aura l'occasion de parler après mais il y a aussi avant tout un prix du jury qui récompense le fait que le film soit engagé le fait que le film soit militant le fait que le film arrive à greffer ça encore une fois à quelque chose de cohérent et qui fait que le film n'est pas juste un film à propos mais un film qui raconte avant tout une histoire avant d'avoir un propos et ça que je trouve fort parce que j'ai pu l'évoquer dernièrement avec des films où je me posais la question de il y a un propos mais il n'y a pas de forme il y a un film qui va sortir prochainement que j'ai déjà eu l'occasion de voir qui s'appelle Les femmes au balcon qui est un film qui a un propos mais qui n'a pas de forme d'un point de vue cinématographique et qui du coup nous perd un peu ici il y a la forme il y a le fond il y a le contexte et derrière tu as quand même de l'impact tu as quand même de l'émotion tu es quand même investi tu as envie de voir jusqu'où cette histoire va aller et tu as envie de sentir ses personnages progresser apprendre de leurs erreurs et peut-être aussi nous faire comprendre que malgré tout ce qu'ils font qui est potentiellement détestable il y a quand même du bon en eux et moi c'est ça en fait que j'aime dans un film c'est quand il y a ce questionnement et qu'en même temps juste d'un point de vue investissement spectateur tu te dis j'ai pas envie de piper un mot j'ai envie d'apprécier ce parcours et j'ai envie de me laisser embarquer par l'aventure de ces héros c'est là où effectivement il y a le tour de force c'est que tu vois bien qu'il te dit quelque chose aussi de la société alors surtout mexicaine finalement sur le moment c'est clair mexicaine, américaine aussi et anglophone moi je trouve beaucoup plus mexicaine ça parle beaucoup plus même d'Amérique du Sud en règle générale au final parce que vraiment beaucoup de gens se sont arrêtés sur la transidentité mais c'est loin 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 d'être le thème le plus tu l'as évoqué il y a le racisme il y a aussi un devoir de mémoire sans trop spoiler mais qui est clairement au centre de tout ça et qui parle des cartels et au final au travers d'Emilia parce qu'on sait qu'Emilia c'est pas un spoil complètement mais au travers d'Emilia qui découvre un peu l'envers du décor c'est ça et ce qui est bien c'est qu'elle n'est jamais totalement comment dire comme tu le dis si bien ça reste ambigu un petit peu c'est à dire que Emilia elle a découvert l'envers du décor qu'elle voulait absolument découvrir c'est ça et limite elle tombe dans l'excès inverse et on voit aussi les limites de ce moment enfin c'est c'est très 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 juste en fait complètement et ça dit quelque chose sans pour autant glorifier qui que ce soit dans le film ça glorifie même personne au final ah bah non personne n'est glorifié tout le monde est gris et personne n'est tout blanc ou tout noir c'est indéniable et pourtant je dirais pas forcément gris tu vois parce que si on prend l'exemple de Manitas on nous le dépeint comme un personnage horrible mais c'est aussi un père très affectueux et attentionné c'est ça et un mari qui n'a pas l'air d'être si horrible que ça possessif certes peut-être manipulateur possessif quand il n'est plus là au final c'est ça c'est le grand paradoxe parce que finalement il sait qu'il se passe des choses même dans son dos et au final il dit c'est bon quoi c'est ça qui est vraiment improbable c'est qu'il ne porte pas grief sur ce qui se passe pendant sa vie d'homme peut-être même plus que ce qui se passe dans sa vie de femme clairement bon bref c'est passionnant tout l'arc d'Emilia pendant tout le film est vraiment passionnant parce qu'il n'est jamais on passe jamais du démon à l'ange et ça c'est vraiment fantastique on passe d'un chef de cartel qui est un père qui est un mari à une femme qui devient une tante qui devient un cousin éloigné pour d'autres qui devient qui a envie d'être une mère mais qui n'y arrive pas tout en restant un peu chef de cartel aussi tout en restant un peu chef mais d'un cartel différent c'est ça qui est intéressant c'est clairement intéressant passionnant mais ouais niveau casting bon déjà parlons des rôles tertiaires parce que donc dans les rôles tertiaires nous avons Edgar Ramirez dans le rôle de Gustavo nous avons Marc Ivanir dans le rôle de Wasserman le médecin on peut citer Eduardo Aladro qui joue donc Berlinger on peut citer également Emiliano Hassan enfin en fait ça serait tout ça marche tous mais c'est pas eux qu'on retient non mais il faut quand même on les retient pas forcément mais parce que l'objectif c'était pas qu'on les retienne même si ils ont le médecin quelle voix non mais il fonctionne super bien franchement il est censé faire on peut le dire un médecin israélien dans son bureau qui machin et là il commence à partir un peu effectivement en comédie musicale de manière très juste sur la transidentité non mais ça fonctionne super bien c'est mais Gustavo quel banger c'est vraiment Edgar Ramirez de toute façon est un immense acteur et là ici il le démontre une nouvelle fois qu'il est capable de jouer énormément de choses tu vois genre mais il fonctionne tellement bien il fonctionne tellement bien il vous le présente comme un ultime macho mais en même temps Salam Amorou tu vois c'est vraiment genre tu fais mais il est trop fort ce type franchement c'est limite t'as ma vitesse qu'en mode ouais c'est bon c'est Gustavo en même temps moi aussi j'y serais allé en fait et après il faut surtout citer les 4 actrices principales qui sont vraiment exceptionnelles donc Adriana Paz qui est vraiment magnifique Selena Gomez qui démontre qu'elle est une très bonne actrice je trouve que c'est le personnage et en plus qui a la plus grosse montée en puissance pendant le film clairement tous les autres sont plus ou moins surtout les 2 principales sont vraiment dès le début on est vraiment sur la pointe des pieds avec eux c'est ça mais elle dès sa première scène on sent qu'il y a un petit quelque chose et plus le film avance plus il y a une révélation et ça va limite au feu d'artifice à la fin clairement Zoé Saldana démontre qu'elle est une actrice qui peut jouer tellement de choses que c'est dommage de la restreindre à l'univers Marvel ou à des films un petit peu de seconde main genre Colombiana c'est une actrice qui est capable de jouer énormément de choses et qui devrait avoir l'opportunité dans le cinéma mainstream ou indépendant de jouer des choses différentes clairement c'est indéniable et surtout la révélation du film qui est Clara Sofia Gascon qui joue donc Manita slash Emilia enfin oh la 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 elle est forte alors là franchement je vais me permettre un petit truc un peu politique je m'excuserai vas-y les gens qui vont dire on lui a donné le prix parce que c'est woke allez voir le film je suis désolé c'est une grande dame quoi enfin vraiment elle a c'est vraiment l'actrice mais presque au sens mythique presque au sens antique tu vois genre elle peut jouer un homme elle peut jouer une femme et vraiment elle va passer par toutes les nuances pendant le film c'est une actrice polymorphe c'est vraiment l'essence même de ce qu'un acteur actrice peut livrer de plus grand dans un film c'est d'être capable de s'éclipser derrière une image et d'à aucun moment nous laisser le doute c'est ce qui me fascine tu vois par exemple dans un tout autre registre mais avec Tilda Swinton qui a aussi par le passé interprété des hommes et des femmes c'est ce qui me fascine avec des acteurs ou des actrices qui sont capables d'être polymorphes et de se dire je suis pas limité par mon genre je peux interpréter mille et une choses et je peux me laisser complètement embarqué par une situation qui va me permettre d'interpréter qu'elle blanchette aussi une actrice qui se permet des choses comme ça et c'est ça en fait que je retrouve dans Clara Sophia Gascogne c'est cette puissance qui fait que du coup le polymorphe devient un moyen d'accompagner un personnage et elle peut jouer des personnages mais elle peut jouer quasiment des archétypes parce que moi je suis désolé mais je pense que en termes de narcotrafiquant je flippe bien plus devant Manitas alors que je l'ai vu en tout papa souriant et tout ce que tu veux que devant n'importe quel personnage de Breaking Bad donc Esposito j'ai oublié son prénom désolé qui est pourtant un acteur incroyable je dis monsieur prenez des notes Giancarlo Esposito alors que pourtant il est incroyable mais là on est à un niveau au dessus je suis désolé de le dire c'est vraiment dantesque elle est exceptionnelle et je pense qu'on va la retenir pendant très longtemps pour ce rôle et j'espère qu'elle aura l'occasion de s'illustrer dans d'autres rôles et surtout j'espère qu'on va pas l'enfermer dans le rôle de la femme transgenre j'espère que j'utilise le terme comme il faut parce que je maîtrise pas forcément le vocabulaire mais qu'on va pas juste en parler comme d'un homme qui est devenu une femme c'est ça parce que vraiment d'une femme à part entière c'est ça parce que là pendant le film on voit tout le temps que c'est un homme devenu une femme parce que c'est le cœur ça fait partie de la diégèse du film c'est l'acceptation du personnage donc forcément à chaque fois qu'on la voit c'est la prémisse qui nous revient en tête mais en vrai vous regarderez des extraits je sais pas dans 10 ans vous avez plus tout le scénario en tête et vous dites oui c'est vrai que c'était un homme à la base et la bam et donc j'espère sincèrement qu'elle ne va pas être le rôle d'homme si elle a envie aussi mais qu'elle ne sera pas cataloguée mais qu'elle ne sera pas cataloguée ce serait je trouve du gâchis vraiment et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer cette vidéo qu'est-ce que tu retiens d'Emilia Pérez mon cher FX bah allez le voir vous voyez je vous dis toujours est-ce que ça vaut le coup les 14 balles oui oui ça les vaut allez-y vraiment je pense que là moi c'était mon premier audiard donc je vais pas vous dire c'est du audiard vous pouvez y aller les yeux fermés ou pas là c'est juste que vous soyez intéressé par la thématique de la transidentité que vous vouliez juste voir un film de narcotrafiquant parce qu'on en parle quand même plutôt pas mal de comment ça évolue dans ce monde là ou même dans un film il y a des gens je sais ils aiment bien les films en langue étrangère parce que le vrai voyage c'est ça finalement c'est quand ça parle pas notre langue même si les lèvres c'est trop bien c'est pas ça le sujet mais là c'est que de l'espagnol et un tout petit peu d'anglais pendant tout le film et on est immergé un petit peu dans ce Mexique c'est quelle que soit langue dans laquelle vous le prenez que ce soit pour l'histoire pour le contexte pour le propos politique parce qu'il y en a un très fort et qui est je pense beaucoup plus qui est pas basique qui est vraiment travaillé pour dire qui est pas là pour vous dire il faut accepter mais qui vous dit c'est une réalité de laquelle vous ne pourrez pas échapper parce qu'elle existe exactement et rien que pour tout ça et pour le travail des acteurs dont cette actrice qui pour moi est rentrée va être très intéressante à suivre dans les années à venir pour tout ça oui ça vaut la place au cinéma à plein prix oui et ben je vais totalement te soutenir là dessus ça fait plaisir de te voir aussi enthousiaste sur un film ça faisait longtemps non mais vraiment ouais foncez n'ayez aucune hésitation n'ayez aucun doute n'ayez aucune remise en question par le sujet ou par la forme que pourrait avoir le film vous allez être embarqué par Emilia Perez c'est tout ce que je peux vous dire c'est que vous aimez Audiard que vous le découvriez que vous embarquez dans un univers où vous allez vous dire c'est quand même bizarre de mélanger tous ces trucs là foncez Emilia Perez de Jacques Audiard va être je pense une petite claque pour vous et va peut-être vous faire découvrir une nouvelle facette du cinéma d'Audiard ou cette idée qu'on peut avoir du cinéma qui est de mélanger plein de choses ça va peut-être être une petite révélation et pour d'autres je pense que ça va être une énième confirmation que Jacques Audiard est un immense réalisateur et que ses actrices sont exceptionnelles notamment Clara-Sophia Gascogne qui sera très intéressante à suivre je terminerai juste en disant potentiellement film de l'année de mon côté en tout cas c'est clair que pour une découverte même sur des vieux films que j'ai redécouvert récemment que j'avais pas vu avant ah lui il est au-dessus quand même il restera un je suis peut-être même allé le revoir ce qui est loin d'être gagné d'avance pour la majorité des films donc là vraiment non il faut y aller au moins une fois par curiosité soyez curieux n'écoutez pas les cahiers du cinéma ou les autres du cas et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va se clôturer merci mon cher Affix d'être venu c'était un plaisir de t'avoir sur un film différent et je te proposerai d'autres films différents vu comment je vois ton enthousiasme je vais t'en proposer d'autres avec plaisir et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus et c'est un film qui m'a redonné confiance en la comédie musicale aussi ouais parce que depuis quelques temps j'étais en train de me dire les comédies musicales ça devient très classique et un peu convenu et ce film là me rappelle le plaisir que j'ai eu devant In The Heights tu vois il y a quelques années où j'avais vraiment été embarqué dans une vraie comédie musicale là tu vas me dire que je suis peut-être monomaniaque mais on en revient un petit peu aussi moi je pense à Hollywood quand je dis ça à cette gestion tu vois des films par les producteurs tu vois qui consiste en fait à remplir un cahier des charges avant et du coup tu fais les choses pour avoir ta comédie musicale et après tu fais ton film en fait c'est ça et là par exemple il y a des gars c'est juste des génies en fait ah bah oui clairement